Salut, quasiment un an jour pour jour après la publication de mon premier tuto sur cette plateforme YouTube, je vous présente la formation Year One, le nom s'invente pas, Year One, premier anniversaire. Et donc au cours de cette formation, eh bien on va tout simplement apprendre à créer un jeu vidéo en se basant sur un RPG. Pourquoi j'ai fait le choix du RPG ? Tout simplement parce que ce type de jeu inclut plein de mécanismes que l'on peut récupérer dans d'autres types de jeux justement. On va par exemple gérer le combat, le combat on n'est pas obligé d'avoir un RPG pour avoir une gestion de combat. On va gérer les véhicules, on n'est pas obligé d'avoir une fois de plus un RPG pour gérer les véhicules. Donc voilà, on va avoir tous ces mécanismes là que vous allez pouvoir réutiliser vous après dans vos propres projets. Le but de cette formation Year One, c'est de prendre un jeu, de le construire de A à Z et de vous rendre à la fin de la formation totalement autonome pour la suite de vos propres projets. Je vous parle quelques secondes du jeu justement que nous créons, alors il est tout simple. Notre héros va devoir réaliser plusieurs types de missions, type collecte, tuer des ennemis, découvrir de nouvelles zones, parler à de nouveaux PNJ. Donc tous les mécanismes classiques des RPG pour pouvoir aller activer 4 piliers qui sont aux 4 coins de notre petite map. Et ces piliers vont rentrer en relation via des gros flux d'énergie. Donc nous verrons les effets spéciaux et cette énergie va libérer notre terre des forces du mal bien entendu. Alors plus précisément, à la fin du module que je viens de poster qui fera à peu près une vingtaine tardeur au final, vous allez avoir un personnage qui va pouvoir gérer son inventaire, donc ramasser des items. Il va pouvoir communiquer avec les PNJ pour pouvoir acheter des items ou vendre ceux qu'il a déjà récolté. Et également récupérer des missions, donc pour l'instant de type collecte. Et à la toute fin de ce module, notre personnage pourra réaliser sa première mission, à savoir aller récupérer une rune qui nous permettra d'activer ce premier pilier. Une fois que ce premier module sera terminé, que vous aurez tout fait, vous aurez donc les bases de la création du jeu vidéo, puisque vous aurez vraiment un RPG que vous pourrez exécuter sur votre ordinateur pour faire cette première mission. Et bien après avoir fait ça, je publierai des modules avancés, de façon à voir chacun des composants d'un jeu vidéo, et à vraiment voir en détail ce que l'on peut faire de façon plus poussée, maintenant que vous aurez donc les bases de la création et de chacun des systèmes de notre mécanisme du jeu. Alors par exemple, on va implémenter les combats, de façon à réaliser les quêtes qui nous permettront d'aller combattre les ennemis. On va regarder aussi comment véhiculer notre personnage, donc prendre une voiture ou un engin qui vole pour pouvoir se déplacer. En gros, vous le voyez sur l'écran, vous allez avoir tous ces modules qui seront proposés au fil du temps, espacés de quelques semaines entre eux, et qui vous permettront donc à la toute fin d'avoir ce fameux RPG que nous allons prendre en tant qu'élément de base, vraiment version complète, avec tous les mécanismes en version améliorée. Alors vous qui êtes sur YouTube, vous devez vous demander quelle est la différence principale entre ce que je propose sur ma chaîne YouTube et ce que je fais là dans la formation Year One. Alors le gros avantage de Year One, c'est qu'on prend justement un projet de jeu que l'on va suivre tout le long. Donc on a une base sur laquelle on va greffer chacun des éléments que l'on va avoir pour avoir un projet final. C'est le premier point. Le deuxième, étant donné que c'est une formation payante, et oui je sais, je parle d'argent, donc j'ai créé un salon sur mon serveur Discord qui est dédié aux personnes qui suivent le projet Year One et qui va me permettre justement de communiquer avec ses apprenants, comme on dit, et de répondre à leurs questions, etc. Donc dans une espèce de cocon, voilà, où il y a uniquement les personnes qui suivent cette formation. Voilà, non pas que je ne réponds pas aux questions sur YouTube, j'essaie de répondre un maximum, mais là c'est une formule qui est payante, donc je me dois d'avoir un service après-vente de qualité. Vous devez vous demander également s'il y a une différence entre le contenu que je propose, ce que j'explique sur YouTube et ce que j'explique là dans le cadre de la formation. Alors là, nous sommes dans ce premier module, sur la version de base du RPG, on pose tous les éléments de base. Donc effectivement, c'est relativement proche de ce que j'ai déjà présenté sur YouTube, si ce n'est qu'une fois de plus, c'est au sein d'un même projet, donc les éléments viennent compléter en projet de base. Mais également, j'ai tendance à quand même modifier un petit peu mes scripts dans la partie Blueprint et à travailler beaucoup plus en programmation orientée objet, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus utiliser les classes, les relations parents-enfants, etc. Chose que je ne faisais pas forcément dans les tutos sur YouTube, où j'avais tendance à vraiment vouloir vous expliquer très simplement le fonctionnement. Alors, ce n'est pas que les tutos ne sont pas bons sur YouTube, mais de temps en temps, il y avait un petit peu de redondance d'informations. Dans le cadre de la formation Year One, on rentre vraiment dans la partie codage, on met un petit peu un cran au-dessus par rapport à ce que j'ai actuellement sur YouTube. Alors, vous vous demandez peut-être aussi si je vais arrêter les tutos sur YouTube. Pas du tout, ma chaîne continue d'exister, je vais continuer comme d'habitude à poster des tutos dès que je peux. Donc voilà, aucun changement sur ma chaîne YouTube. Maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, je vais pouvoir reposter des tutos, puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les sessions live, vraiment c'est super intéressant. Retrouvez tous les liens en description de la vidéo. A très bientôt, ciao !